Il y a deux éléments clés dans le fait d'être une église des APDC. Le premier est l'autonomie. Nouvelle part dans nos documents officiels, nous n'utilisons le mot indépendant pour décrire une église des APDC, mais une église des APDC est autonome et a le droit inhérent à la souveraineté dans la gouvernance de ses affaires. Le deuxième élément est l'engagement à être en affiliation avec d'autres églises des APDC. Être affilié signifie que les églises s'engagent à faire des disciples, adorer le Seigneur et offrir une fraternité à d'autres croyants en étant alignés à la mission, la vision, les valeurs, la doctrine et les normes de vie du leadership des APDC. Les églises des APDC sont autonomes tout en étant affiliées les unes aux autres. Elles sont souveraines dans la gestion de leurs affaires et s'engagent néanmoins volontairement à coopérer. Une église des APDC a aussi le droit de se gouverner elle-même, d'élaborer des politiques et des procédures pour régir ses propres activités et de posséder sa propre propriété. Une église affiliée présente de nombreuses valeurs, mais permettez-moi de vous en présenter quatre. Valeurs numéro 1 Un engagement envers l'alignement doctrinal, moral et éthique Les églises affiliées bénéficient de protections importantes en se tenant à jour et en s'alignant sur la Constitution générale et règlement et sur la Constitution de l'Église locale. Cela comprend l'adoption de l'énoncé des vérités essentielles et des politiques et pratiques selon les articles 5 et 6 de la Constitution générale et règlement. Ces principes bibliques clairement articulés sont un engagement envers une doctrine pentecôtissaine, des définitions essentielles et des normes de vie appropriées pour les leaders accrédités et les membres de l'Église. Je recommande vivement à chaque église affiliée de rester à jour en modifiant sa Constitution au niveau local afin de s'assurer d'être protégé en ce qui concerne les réalités juridiques, sociales et morales auxquelles nous sommes tous confrontés partout au pays, et de rester conformes à tout ajustement dans le cadre des APDC. Il est très utile de rester alignés sur le plan doctrinal, moral et éthique, et nous avons en plus la possibilité de nous renforcer mutuellement et d'aider les pasteurs et les conseils d'administration lorsqu'ils doivent gérer des situations qui ne leur sont pas familières ou qui représentent un défi. Cela nous amène à la deuxième valeur, la valeur de l'accréditation du pasteur principal. Une église affiliée doit avoir un pasteur principal qui détient une accréditation active des APDC. Cela assure la responsabilité personnelle du pasteur et son alignement personnel sur la doctrine et les normes de mode de vie appropriées. Bien qu'aucun leader ne soit parfait, les accréditations garantissent la crédibilité. Elles garantissent un niveau approprié d'éducation accréditée et de formation spirituelle dans la vie du leader, et garantissent que le pasteur a volontairement accepté de se soumettre à nos procédures disciplinaires et réparatrices en cas de violations graves susceptibles de menacer la santé et la vitalité de l'église. Valeur numéro 3. Une ressource pour la résolution des difficultés. Une église des APDC a le droit de faire appel à son surintendant de district pour obtenir de l'aide si elle a besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, ou si elle a un problème ou une difficulté qui ne peut être résolue localement. Les surintendants de district ou leurs représentants sont disponibles pour aider, servir, assister et même réfléchir aux défis à relever. Cela permet de préserver l'unité et l'intégrité d'une assemblée de ce qui pourrait menacer de la diviser. Et la valeur numéro 4. La possibilité de détenir des biens en fiducie par les APDC. Les cadres exécutifs des APDC peuvent agir en tant que fiduciaires pour les biens appartenant à une église des APDC. Cette disposition est parfois mal comprise. Mais pour faire simple, la déclaration de fiducie que nous utilisons depuis des décennies permet aux églises autonomes qui ont le droit de posséder leurs propres propriétés de placer cette propriété en fiducie auprès des APDC pour qu'elle soit protégée. Les APDC, en tant que fiduciaires, reçoivent l'actif et en son propriétaire. Mais le propriétaire réel demeure l'église locale. L'actif paraît sur le bilan de l'église et nous agissons simplement en tant que fiduciaires, suivant les directives de l'église en bonne et due forme. Il arrive qu'une église envisage de s'incorporer pour restreindre la responsabilité de ses activités qui peuvent être considérées comme plus risquées. L'incorporation peut avoir de la valeur, mais elle peut aussi être non nécessaire. L'incorporation entraîne toute une série d'exigences et de coûts juridiques supplémentaires et exige que le nouveau règlement de la corporation soit soigneusement rédigé avec votre propre formulation des principes bibliques, des convictions doctrinales, des objectifs caritatifs et une présentation claire de vos valeurs morales et de vos déclarations éthiques. Et pour rester affilié, tout cela doit demeurer conforme à la constitution de l'église locale des APDC. Tout cela doit être revu et mis à jour à une époque où le tissu social de notre pays change très rapidement. Une église des APDC pourrait facilement atténuer les risques en restant non incorporé et en augmentant et même en maximisant la couverture de la responsabilité civile qui vous est offerte par votre police d'assurance existante. Je vous encourage donc vivement à discuter avec les responsables de votre district avant de vous lancer dans les dépenses et les complications d'une incorporation. Il se peut que cela ne soit pas nécessaire et que vous puissiez éviter toutes les dépenses et les tracacheries administratives. Et en tant qu'église affiliée autonome, vous bénéficiez déjà de la couverture et de la protection pour les questions doctrinales, morales et éthiques en vertu de l'incorporation des APDC, telle qu'exprimée dans notre Constitution générale et règlement. Les APDC ne prétendent pas être une famille parfaite, mais nous nous engageons à être fidèles les uns aux autres, à communiquer ouvertement les uns avec les autres et à être respectueux les uns des autres. Nous nous engageons à faire des disciples partout avec la puissance du Saint-Esprit et à nous entraider dans cette tâche. Mes amis, nous sommes vraiment meilleurs ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...